... Au menu de ce journal, il n'y a pas eu de répression de la marche de l'unité d'action populaire. Voici la position du gouvernement après les échauffourés qui ont émaillé la manifestation de l'UAP ce 16 septembre. Vous entendrez les propos du porte-parole du gouvernement dans ce journal. Du rififi dans la conduite du projet de construction, de concession et de transfert du nouvel aéroport international de Ouagadougou, des organisations syndicales du secteur aéronautique pointent du doigt les pouvoirs exagérés, disent-ils, accordés aux concessionnaires. Les explications tout à l'heure. Et puis, à trois mois de festivité du 11 décembre à Tinkodogo, Banfora, qui abritera l'édition de 2020, se prépare déjà. Les préparatifs ont été lancés ce dimanche en présence de plusieurs membres du gouvernement. Certains chantiers ont démarré et vous allez le voir, ils ont atteint même un stade très avancé. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Les réactions se multiplient suite à la répression musclée de la marche Meeting de l'Unité d'Action Populaire. Une répression qui, vous le savez, a occasionné de nombreux blessés. Parmi eux, une femme, une manifestante, évacuée sous perfusion. Je vous propose d'écouter à ce sujet le porte-parole du gouvernement. Eh bien, pour Rémi Fulgence-Danguinou, force est tout simplement restée à la loi. Il n'y a pas de répression de la police. La police a fait son travail qui est de faire respecter la loi. Je rappelle que nous avons des textes en vigueur et que les textes disent que pour ce qui est des mouvements de grève, il faut avoir un dépôt de 15 jours francs. Deuxièmement, la question de la marche ne dépend pas du gouvernement. Elle est du ressort de l'autorité de la ville de Ouagadou qui a donné son sentiment là-dessus. Donc la police n'a fait que faire respecter la loi. Je pense que les acteurs que nous sommes, dans la construction de la démocratie à laquelle nous aspirons, nous devons respecter les textes de loi. Donc je ne souviens pas, durant ces quatre années, que nous ayons pu, à travers le Conseil des ministres, interdire, par le secrétaire général du gouvernement, une marche ou une grève. Elles ont toujours été acceptées, respectées. Je regrette simplement que cette fois-ci, les délais n'aient pas été respectés. Mais les acteurs ont l'opportunité de le faire à même marche. Je ne souhaiterais pas qu'on dise qu'il y ait eu de répression. Il n'y a pas eu de répression. Il y a des acteurs qui ont voulu passer outre la loi. La police a fait respecter la loi. Ils ont pu tenir leur meeting à l'intérieur de la bourse du travail. Personne n'est allé les déloger là-bas. On construit un bouquin de droits et de règles auxquels nous aspirons tous. Il y a parfois des petits équeuils. Mais c'est ensemble que nous devons accepter de mettre en œuvre les lois que nous avons ensemble acceptées pour nous régir dans cet espace-là. Le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement qui s'est exprimé sur la question en marge de l'hebdomadaire Conseil des ministres de ce 18 septembre. Un Conseil des ministres qui s'est penché, entre autres, sur les principes de bonne gouvernance au sein de l'administration publique, en insistant notamment sur la lutte contre la corruption. On écoute encore une fois Rémi Fugens d'Anguillou. Au titre du ministère de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale, nous avons adopté un rapport sur le respect des principes de la bonne gouvernance au Burkina Faso au niveau de l'administration en 2018. Ce rapport porte sur différents points, à savoir l'analyse de la primauté du droit, avec des recommandations à ce niveau-là. Il s'agit notamment de veiller au respect des règles éthiques et odontologiques pour l'ensemble des corps socioprofessionnels, de veiller également à l'exécution des décisions de justice. Il y a également l'analyse de la promotion, de la transparence et de la responsabilité, avec comme recommandation de relire la loi 051 portant notamment accès aux documents administratifs, d'opérationnaliser le dispositif de gestion des plaintes et sugestions au niveau de l'administration. Et un troisième point, c'est l'analyse de la lutte contre la corruption et la promotion de la performance de notre administration. Il s'agit donc de prendre des sanctions à l'endroit des coupables d'actes de corruption et de crimes économiques et d'accélérer le processus de dématérialisation et d'informatisation au niveau de notre administration. Venons-en maintenant à cette sortie du collectif des syndicats de l'aéronautique civile au sujet du projet de construction des concessions et des transferts du nouvel aéroport international de Ouagadougou. Les syndicalistes dénoncent les termes du contrat de concession qui accorderait des pouvoirs illimités aux concessionnaires. Les détails de l'affaire avec Roméo Coeta. Le projet de construction, de concessions et de transferts du futur aéroport international de Donsay fait déjà grincer des dents. Le collectif des syndicats de l'aéronautique civile dénonce les clauses du contrat de privatisation qui ne prendrait pas en compte les intérêts des travailleurs de l'aviation civile. Les termes de la concession accorderaient un pouvoir excessif aux nouvelles acquéreurs de l'aéroport. Les agents sont inquiets pour la suite de leur carrière sur le projet Reste en l'État. Il est écrit quelque part que le nouveau gestionnaire vient, il recrute comme il veut, il licencie comme il veut sans que l'État burkinapé ne puisse intervenir. C'est quelque chose qui est inadmissible. Au Burkina, nous ne sommes pas dans une jungle. Ils disent que dans ce projet de contrat de délégation, à 400 km aux environs de cet aéroport de Donsay qu'il veut construire, le Burkina ne devrait construire autre aéroport. Ça veut dire que, comme on l'a dit lors de la conférence de presse, nous allons passer de deux aéroports internationaux aujourd'hui à un seul aéroport international. Parce que dans ce projet, ils ne comptent pas prendre Bobo Dilassou. Le contrat qui devrait se conclure sous un partenariat public-privé entre le gouvernement et le groupe français Méridiane Marseille est désavantageux pour le Burkina Faso. Parce que si on rentre dans le PPP, effectivement, c'est complexe. Parce qu'ils vont gérer l'aéroport pendant 30 ans. Voilà, ils vont faire mes bases, comme je vous ai dit, sur toutes les recettes qui existent. Ramasser ça, ramener ça chez nous. Ce jeu, pardon, excusez. Ce jeu, voilà. Et puis, bon, s'ils rentrent dans leur fond, voilà, ils vont effectivement rétrocérer notre aéroport dans 30 ans. Le collectif des syndicats de l'aéronautique civile dit avoir été mis à l'écart du processus de négociation, quoique la loi le lui autorise. Alors, ils décident de passer à la vitesse supérieure. Une grève est prévue dans les semaines à venir. Cet arrêt de travail vise à interpeller le gouvernement à sursoir au processus de signature du contrat afin de définir l'option la plus avantageuse pour le Burkina Faso. Cette autre sortie à présent, celle des comités de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour, notamment l'affaire de l'accaparement frauduleux des parcelles sur le nouveau site du marché de Tauessinia. De quoi s'agit-il réellement ? Les explications de Arsène Konditamde. Les populations de Signonguin révoltées contre ce qu'elles appellent l'accaparement des places sur le site du nouveau marché de Tauessinia par des non-commerçants. Après de multiples dénonciations, l'affaire aurait conduit les services du ministère en charge de l'administration territoriale à diligenter une investigation. Les conclusions de cette enquête seront que le comité de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire aurait confirmé leurs suspicions. Depuis janvier 2018, le comité dit attendre la mise en œuvre des recommandations du dit rapport. Plus de deux ans après la production du rapport, rien n'est fait du côté de la mairie pour appliquer les recommandations. Elle semble au contraire œuvrer pour garantir l'impunité aux fautifs, aux grands désespoirs des commerçants lésés qui attendent toujours d'entrer en possession de leurs parcelles dans le nouveau site du marché pour exercer leurs activités. Du côté de la justice, la plaine du Rennes-Lac suit la même affaire. Depuis le 2 janvier 2018, n'a pas encore connu un début de procès. Le CDIP dénonce également la gestion jugée opaque du lotissement de la zone non-lottie de Cémiougou. 15 états de superficie auraient été réservés pour l'aménagement au profit des populations, mais jusque-là, le lotissement tarde à se faire. Les états qui ont calculé là, devaient enlever notre partie de données. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. Les prétés, ils nous disent aussi, si c'est ça, on n'a qu'à mener 2 millions avant qu'ils nous donnent nos parcelles. Et pourtant, ils nous ont vendus. Depuis des années et des années, nous aussi, on est là-bas, on a construit, on est là-bas, espérant un jour que nous, quand même, on allait avoir bien de cause. Voilà, donc vraiment, jusqu'à présent, on n'a pas de suite. La sonnative ne nous écoute pas. La mairie, tous les jours, chaque semaine même, on est au niveau de la mairie pour voir ce qui se passe. Nous disons que ça va aller, ça va aller, jusqu'à présent, ça ne va pas. Et les gens sont en train de construire. Au cours de cette conférence de presse, le CDIP section de Cignouguin est également revenu sur l'affaire d'idac apparemment du site de Maréchal jusqu'à la rive de l'échangeur du Nord. Cette crise qui oppose les exploitants du site à l'église des assemblées de Dieu Vim-Pilguet en justice, il pourrait connaître son dénouement le 24 septembre prochain. Tout autre chose à présent et direction Banfora. La capitale de la région des Cascades abritera les festivités du 11 décembre 2020. Et pour éviter les désagréments de dernière minute, le ministre de l'administration territoriale et plusieurs autres membres du gouvernement ont procédé au lancement des préparatifs de l'événement avec un message d'appel à l'union et à la cohésion sociale. C'était ce week-end, le compte rendu de Abdelaziz Saré et de Arsène Konditamde. Banfora, ville haute des festivités du 11 décembre 2020. A un an de l'événement, les populations des Cascades sont déjà mobilisées pour les préparatifs. Occasion pour le ministre d'État Simeon Sawadogo de procéder au lancement des travaux. Le gouvernement veut ainsi éviter les retards et les courses contre la montre constatées dans l'organisation du 11 décembre précédent. Nous avons compris qu'il était nécessaire de faire en sorte qu'on ne coupe pas chaque année pour les réalisations et pour les conditions de l'organisation. On s'est rendu compte qu'une seule année ne suffit pas. Donc le gouvernement avait décidé de faire en sorte que nous puissions nous y prendre en année N-1. Donc cette année, nous sommes dans la région du centre-est à Tienkodogo. Nous avons déjà commencé l'organisation et nous avons convenu qu'il était tout à fait normal dans cette logique-là que nous venions ici dans la région des Cascades pour lancer les activités du 11 décembre en année N-1. Ce lancement de travaux intervient à un moment crucial aussi bien sur le plan social que sécurité. On dénombre de nombreux conflits fonciers et coutumiers dans la région. Au regard de ces mots, Simeon Sawadogo invite les fils et filles de la région des Cascades à enterrer l'âge de guerre et faire preuve de solidarité et de cohésion pour la réussite de cet événement. On ne peut pas être une action commune si on est séparé. Comme dit le proverbe, une main ne peut ramasser de la farine que quand les doigts sont rassemblés. Si les doigts ne sont pas rassemblés, on ne peut pas ramasser. Donc c'est l'argent pour laquelle je leur ai dit qu'il faut laisser, il faut bannir tout ce qu'il y a comme division. Donc tout ce qui est futile et aller à l'essentiel parce que la division n'a jamais rien porté. Et je sais que ces filles de la région des Cascades sont capables d'un sursaut pour que ce que nous avons vécu ici dans ce dernier moment-là ne se passe plus jamais dans cette région et qu'ils se donnent la main pour pouvoir réussir cette activité. Les différents travaux de construction d'infrastructures ont débuté avant même ce top 10 et ils se poursuivent. Au moment où je parle déjà, il y a des activités qui ont déjà commencé de façon sérieuse dans cette région-là et dans cette ville de Banfora. Il y a des réalisations. Nous allons voir par exemple déjà des cités avec le ministre de l'Habitat qui ont son avancé et donc en année un mois. Il y a beaucoup d'activités au niveau des infrastructures routières qui vont commencer et bien d'autres activités. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus pour lancer cela avec les fils et filles de la région des Cascades. C'est à Tinkodogo, région du centre-est que vont se dérouler les festivités du 11 décembre cette année. Quant à celle de 2020 à Banfora, des innovations ont été opérées dans le programme de réalisation des infrastructures afin de respecter les délais d'exécution des travaux. Des délais d'exécution des travaux qui seront visiblement bien tenus, du moins en ce qui concerne la construction des logements sociaux et ce grâce à la détermination du promoteur immobilier en charge de ce projet. C'est ce qu'ont constaté les membres du gouvernement sur place. Vous allez le voir car le chantier est à un stade très avancé. Abdoulaziz de Sarri remet au coïta. Les maçons déplacent les dalles et les ouvriers en plein mélange de ciment. Les travaux du 11 décembre 2020 à Banfora avancent à grands pas. Même si les infrastructures routières n'ont pas encore démarré, les logements sociaux sont à un stade très avancé. Sur les 300 réalisés, 100 sont déjà prêts. Il y a déjà 100 logements qui sont pratiquement prêts comme si on était à Técorogo déjà. C'est-à-dire qu'en un mois, ils peuvent terminer la construction ici. D'ici 2020, vous allez voir que cette place-là va être certainement très pleine. Nous remercions les autorités communales pour le terrain qui a été accordé et les autorités coutumières et religieuses, le gouverneur et l'ensemble de son équipe qui ont permis au ministère de l'habitat et des opérateurs de nous aider à réaliser cela. Selon le ministre de l'habitat, ces résultats témoignent de l'importance de collaborer avec les promoteurs immobiliers sur rue. C'est un exemple de promotion immobilière réussie. Voilà. Nous travaillons avec des promoteurs immobiliers sérieux. Le cas ici, vous voyez, on a posé la première paire, on est à 100 logements déjà construits. Nous ne travaillons pas dans le sens de la spéculation immobilière. Pour le promoteur, cet exploit a été réalisé grâce au soutien de ses collaborateurs et surtout celui de la population. Ma difficulté est-ce que nous nous soutions et nous avons rencontré aucune difficulté sur le chantier. La population nous soutient et nous aide souvent. Les ouvriers aussi font bien le travail. Si vous regardez bien, vous verrez qu'en termes de qualité, nos maisons sont bien comparé à certains logements qu'on voit très souvent. Les 200 logements sociaux restants seront livrés avant le premier trimestre de 2020. Les forces vives de la région des Cascades ont déjà souscrit pour les 85% de logements déjà terminés. Bientôt, finit le cours dans les salles de classe sous Payote pour les élèves des villages de Beta et Bouluva dans la région du plateau central. pour la rentrée scolaire 2019-2020, ce sont de nouvelles écoles qui sont en construction financées par la République populaire de Chine dans le cadre du projet de construction de 100 écoles. Le ministre de l'éducation nationale était sur le chantier hier, le compte-rendu de Archimède. Borio. Ces salles de classe sous Payote seront délaissées bientôt au profit de ces salles en construction. Ces deux écoles en chantier dans la localité de Zignaré accueilleront les élèves dès la rentrée prochaine. On espère qu'au fur et à mesure ces chantiers seront réceptionnés pour permettre aux élèves de pouvoir y prendre des cours. On s'attend à ce que dès début octobre les premières écoles puissent être déjà disponibles et au fur et à mesure jusqu'à la fin du mois d'octobre on devrait pouvoir connaître la fin des différents chantiers. 48% c'est le taux de réalisation des deux chantiers visités. Ils répondent aux normes de construction selon le contrôleur des travaux. Des chantiers qui ne se sont pas déroulés sans difficulté pendant cette saison pluvieuse. Les principales difficultés sont qu'ils ont certaines zones qui sont inaccessibles pendant la saison de pluie et qui sont difficilement praticables pour pouvoir fournir les agrégats. pour la construction. Par ça les chantiers qui sont accessibles sont bien avancés. Pour le moment ils arrivent à respecter les normes et le suivi est plus simple pour le moment. Mais l'entreprise tant que ce n'est pas la fin des travaux on ne peut pas trop crier mais pour le moment le travail est bien fait. Ils respectent les dosages et quand vous regardez les chantiers il n'y a pas d'horreur. Ces ouvrages sont entièrement financés par la République populaire de Chine. Dans le cadre de la reprise de ses relations diplomatiques avec le Burkina Faso elle a entrepris la construction de cinq écoles en réponse aux écoles sous Payotte. La plupart des dispositifs sont bien installés et puis je pense que ça ça montre vraiment la disponibilité de notre entreprise chinoise qui travaille en même temps avec notre partenaire Burkina pour bien réaliser cet engagement pris par le président Cabaret à l'égard du peuple burkina-bay. Ça montre aussi la sincérité de nos relations amicales justement après la reprise de relations diplomatiques il y a qu'un an. Ça je pense que dans l'ensemble je suis vraiment très satisfait du niveau d'avancement pour ce projet qui est vraiment répandu et qui est vraiment très très prometteur qui peut apporter vraiment l'espoir pour tous les enfants qui vivent dans les campagnes dans l'avenir. Ces infrastructures scolaires seront construites dans cinq régions notamment le plateau central le centre-ouest le nord la boucle du Mouhoun et les Hauts-Bassins. Elle vise à réduire de plus de 57% le nombre d'écoles sous Payotte d'ici la fin 2019. Dans la région du centre-sud c'est le Sapep qui est allé visiter les champs des producteurs qui l'ont encadré pour s'assurer de la bonne application des méthodes de culture qui ont été enseignées. C'est visiblement le cas au regard de la fière allure qu'avec les plants de céréales dans les différentes exploitations agricoles. Archimède Boyou. Alidou Bandé est un producteur sémencier. Sa spécialité le sorgho et le maïs auxquels il associe la pisciculture. Basé à Kagam Zense village de la province du Bazega il bénéficie du soutien de la Sapep Burkina. Il faut dire que monsieur Bandé Alidou a reçu l'appui technique des agents qui sont sur le terrain. En plus de cela il a aussi reçu l'appui de certains partenaires comme Sapep. En tant que spécialiste en voyant de telles parcelles je suis vraiment contente parce que je vois que monsieur Bandé a vraiment suivi les itinéraires techniques qu'on lui a enseignés en passant d'abord par l'application de la fumeur organique qu'il a bien appliquée. Le programme d'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants pour l'Afrique subsaharienne Sapep intervient dans trois provinces dans le centre-sud dont la province du Bazega. Elle travaille à accroître le rendement des paysans. Sapep c'est un programme qui est financé par la BID c'est-à-dire la Banque de développement islamique et donc ça finance un programme pour accroître la productivité et les rendements accroître les rendements au niveau des petits exploitants agricoles. Donc Sapep travaille avec des partenaires clés que sont la DGPV c'est la Direction Générale de la Production Végétale du Ministère de l'Agriculture et aussi l'INERA. Donc nous avons deux types de soutien un des soutiens c'est en termes d'intrants où l'intrants clés c'est bien reconnu c'est la sémence de base qui est mise à disposition par l'INERA puis ensuite on a un soutien technique qui est assuré par les agents de terrain et c'est très bien fait vous avez vu tout de suite la présentation des champs ça veut dire que pour avoir un tel champ il faut que le producteur ait une formation pratique sur le terrain donc à travers des démonstrations. En compagnie de la gouverneure de la région du centre-sud la Sapep et la direction provinciale en charge de l'agriculture procèdent ainsi à la visite des agriculteurs qu'elles appuient durant cette campagne agricole. C'est avec satisfaction que nous constatons la physionomie de son champ. Mon message c'est de suivre scrupuleusement les conseils produisés par les agents techniques de l'agriculture des ressources d'animals et de l'environnement. La délégation a aussi visité dans le village de Yargo un champ-école producteur avec comme spéculation le maïs et la variété bon dauphin. Et enfin le centre de promotion rurale de Bissiri un centre de référence qui forme des jeunes en production agro-silvo-pastorale. Et on termine ce journal avec ce drame au Sénégal au lendemain du naufrage d'une pirogue qui transportait des touristes et bien les parents des victimes sont inconsolables. La douleur des proches des victimes est incommensurable. Au moins quatre personnes ont perdu la vie dans le naufrage d'une pirogue transportant des touristes au Sénégal. Mardi à mi-journée trois autres personnes étaient encore portées disparues. Selon les premières informations l'embarcation a chaviré alors qu'elle traversait une forte tempête. On a eu quand même 39 victimes dont 4 corps sans vie. maintenant parmi les victimes qui sont piégées sur place qui sont en cours d'extraction je précise il y a eu des Sénégalais au nom de 24 il y a eu des Français 6 Français il y a 2 Allemands 2 Siédois 1 Bissau et Guinée Les opérations de recherche des disparus et de sauvetage des rescapés sont organisées avec l'aide des pêcheurs locaux. En attendant les conclusions de l'enquête la presse sénégalaise avance la piste du non-respect des règles de sécurité pour expliquer la survenue du drame de les abonnés Voilà et c'est la fin de ce journal restez sur BF1 tout à l'heure à 20h15 ça sera le journal en langue nationale morée présenté par Eric Soudré demain pour l'édition de la mi-journée vous aurez rendez-vous avec Abdoulou Azakotraoré et puis moi je vous le trouve le soir à la même heure c'est-à-dire à 19h30 merci de votre fidélité à 19h30